Mais attends, Félix, je suis au téléphone. Oh tu sais, Marie, je viens de découvrir une nouvelle recette, Félix. On dirait que c'est fait maison, ça s'appelle. Petit, j'étais très naïf. Je gobais un peu tout ce qu'on me racontait, même quand c'était pas mal tiré par les cheveux. Simplement parce que je me disais, pourquoi on me raconterait ça si c'était fou ? Bon, quand j'ai fini par comprendre que la majorité des gosses passaient leur temps à dire de la merde, à mon tour, j'ai commencé à... mentir. Wow, et tu veux s'assurer à côté de moi ? Allo la police ? Oui, j'ai un mentir juste à côté de moi dans mon appartement. Sauvez-moi, maintenant en fait. Police ! Ouvre, enculé de ta rage, je vais te dégommer, sale fille ! Il est 9h30 du matin et nous vous informons que le dangereux criminel Tweetouli, accusé d'avoir menti à l'âge de 6 ans, s'est évadé de sa cellule de la prison de Montélimar, dans laquelle il était enfermé depuis 7 minutes. Les autorités sont à sa poursuite, nous vous demandons de bien rester confinés chez vous. C'est un jour qui est en cavale. Qu'est-ce qui se passe ? Oh ! Mais comment t'as fait ? J'ai creusé un tunnel. Depuis la prison. Mon os cinquième étage ? C'est un très long tunnel. Bref, je le disais. Mentir ne m'a pas empêché de rester naïf, puisque jusqu'à assez tard, je croyais que les acteurs américains parlaient réellement français, que les crânes de cristal dissolvaient vraiment des gens, et que Bugs Bunny et ses potes existaient réellement, et ne faisaient que tourner dans des courts-métrages comme n'importe quel être humain. Je dois bien avouer que ce dernier est resté très longtemps tellement que je voulais y croire. Roger Rabbit a pas idée là-dessus. Pourtant j'avais bien connaissance des studios d'animation comme Disney ou Dreamworks, mais pour moi, Donald et Mickey étaient simplement sous contrat. Mais bon, en grandissant, j'ai fini par apprendre à mieux connaître les studios d'animation, et je dois bien dire que, gamin, il y en a un qui me faisait pas mal d'effet. Le studio Xillam, vous les connaissez forcément, vu la multitude de séries d'animation qu'ils ont produit. Ogui et les Kappa, Raas, les Inseins de l'Espace, ou encore plus récemment Zégui et Charcot. Ces séries ont d'ailleurs tous comme point commun d'avoir été produites par Marc Dupontavis, qui doit sûrement être le premier producteur que j'ai dû connaître tellement je voyais son nom s'afficher chaque jour sur ma télé. Ils ont aussi produit des longs-métrages, comme très récemment l'excellent J'ai perdu mon corps, qui a été césarisé en 2020, mais surtout... Tous à l'Ouest, putain ! Bonjour ! Vous êtes le redétenteur de ce chèque de 1000 Yen, pour avoir retenu 11 épisodes sans parler du film qu'a fait votre enfance. Oh, merci ! C'est fou ! J'aurais jamais cru gagner de l'argent en aimant un film. Vraiment, waouh ! Combien vous avez dit ? 1000 euros ? Non, Yen, 1000 Yen. Bah, ça me fera mon repas de ce soir. Bon, bref, comme je disais, en fait, du coup, ce studio d'animation a su créer une bonne dose de série, puisque chacun, du coup, pouvait avoir sa série préférée. Vous pouvez y aller, s'il vous plaît ? À VOUS LES STUDIOS ! Personnellement, ma série préférée n'est pas dans la liste que je vous ai faite précédemment. Et ouais, ayant le sens du suspense, j'ai oublié de vous la citer pour un meilleur effet de surprise. Les petits trous de la vidéo... ... Ok, Shuriken School est une série d'animation produite par Zilam entre autres, et créée par les frères Guy et Goss. La série nous raconte les aventures d'Eizan, Jimmy et Okuni, trois amis étudiants dans une école de ninja, la Shuriken School. La série est diffusée pour la première fois en 2006 sur France 3, lors de l'émission 2WAM, et connaîtra un franc succès à l'international. Enfin, du coup, l'épisode débute sur une présentation assez classique des élèves de l'école, tout le monde se réveille, se brosse les dents, se douche, et... Alors oui, sur le pitch, c'est juste une école de ninja, mais avec cette séquence, on se rend rapidement compte qu'il y a certaines choses un peu cheloues dans l'école. Comme un mec qui l'évite, un gars qui prend sa douche en tenue plongée, et un cochon. Moi, le fantabuleux l'incensé Jimmy B, je vais te les faire disparaître. Tes maudites boulettes ! Faites bien attention ! À la cabazam ! On est à 1 minute 30 du premier épisode d'une série qui s'appelle Shuriken School, et il y a un cochon qui fait du tambour. Non, mais ça a l'air d'être normal pour tout le monde, donc je suppose que ça va. Attends, mais du coup, il y a peut-être d'autres animaux qui sont anthropomorphes et qui peuvent aller à l'école. Genre des baleines, des girafes, des serpents, des moustiques... C'est bon, j'ai compris. Oui, oui, pardon. Faut y aller, on va finir par être en retard. Alors certes, ce sont des ninjas, mais je trouve qu'ils se la pètent quand même pas mal, parce que rien ne les force de se rendre à leurs cours comme des ninjas. Tu imagines ? Mon dieu, nos cours de tectonique vont commencer ! Bref, pendant ce temps, dans le cours de Kubo-sensei, les élèves apprennent le fonctionnement d'une bombe à fumée. Eh, Kubo-sensei, vous nous faites une démo ? Une démonstration ? Bien sûr, Jimmy. C'est dangereux, non ? Oui, parce que là, c'est tout mignon, c'est une bombe à fumée, c'est un outil ninja, donc ça va. Mais en vrai, c'est mignon que par son appellation. Les enfants, aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser du gaz lacrymogène. Jimmy, viens par là, tu seras ma victime. Hum ? Non, non, j'ai bien dit ma victime. Bon, après cette démonstration un peu foirée, un mystérieux ninja s'introduit dans le cours en démontant le plafond et maîtrise Kubo-sensei avec une grande gratuité. Saloperie de manifestant de gauche. Bon, en réalité, ce mystérieux personnage se révèle être Bakufu, un très grand ninja respecté et connu pour porter des chaussettes en fil d'or. Des chaussettes ? Oui, je sais, je cherche pas. Non, mais c'est une faute de goût intolérable, en fait, là. Oui ? Bakufu vient former vos jeunes élèves ignorants au noble art de la furtivité. Et pour commencer, leçon numéro un pour devenir un bon ninja, avoir un accent raciste. Du coup, pendant que les élèves s'extasient devant ses chaussettes dorées, Tetsuo et Yota, deux élèves en deuxième année, remarqua leur tour les fameuses chaussettes. Bon, je sais pas c'est quoi leur problème avec les chaussettes, mais on dirait un vieux délire qui aurait pu être dans Tonkfu. Personne n'a le droit de ref. Bref, Bakufu est donc accueilli dans l'école pour enseigner contre une énorme somme d'argent, faisant paniquer le principal sessaye qui cherche à tout prix un moyen de trouver de l'argent, alors qu'au même moment, un voleur rôde dans l'école, dérobant des affaires à chaque élève. Même une boulette de riz. Je suis sûre que toutes ces disparitions ont une explication logique. Il faut réfléchir, c'est tout. Tu as raison maintenant que j'y pense, c'est peut-être toi le coup des boulettes. Ouais, d'ailleurs ton père il en vend des boulettes de riz. Alors ça pourrait bien être toi. Johnny, Johnny, Johnny. Ce matin, Madame Bertha nous a signalé un vol. On lui aurait volé ses cigarettes. Ouais alors, moi j'ai rien à voir avec ça moi. Pourtant, dans mes souvenirs, ton père travaille bien dans un tabac. N'est-ce pas ? Ok putain, le premier qui bouge me crève, ok ? Mais on est tout seul, mais je te jure, je te fume si tu bouge ! Johnny, est-ce qu'on est obligé... Du coup, Heizan, Okuni et Jimmy décident d'enquêter sur ce fameux bouleur, pendant que Tetsuo et Yota se rendent à la chambre de Bakufu pour lui piquer ses chaussettes et se payer des trucs ultra chers avec, comme un costume de ninja ringard ou des échasses. C'est quoi ce monde où t'as besoin d'or pour te payer des échasses ? Une baguette, pas trop cute s'il vous plaît. Avec ça, à la limite, je vous vends le quignon. Enfin Bakufu étant un grand maître ninja même quand il dort, il met une raclée aux deux élèves qui se font éjecter de la chambre sous les yeux d'Okuni qui les soupçonnent donc d'être les voleurs de l'école. Et oui, celle-ci prépare donc un piège pour les attraper. Ça m'étonnerait que Tetsuo et Yota résista. Ça ! Hum... Je crois qu'ils se sont trompés de programme parce que là c'est Scooby-Doo. Bon, malheureusement, rien ne va se passer comme prévu, puisque le voleur réussit à dérober le lecteur mp3 sans problème. Okuni et Jimmy se mettent donc à sa poursuite pendant que Heizan est parti aux toilettes faire la petite commission. La, il est coincé ! Oh non ! Qu'est ce qu'il s'est passé ? A rien de cassé ? Non, mais le voleur a filer. Ouais, avec mon lecteur mp3, et j'ai rien vu c'est pas vrai ! Bon, inutile de dire que Jimmy soupçonne rapidement que Khaizan soit le voleur. Faut dire aussi qu'il y a pas grand chose pour le disculper, parce qu'il fait la même taille que le voleur, il l'a jamais vu... ...et il sait jamais rien fait voler. Même son entrée de scène, est chelou. Ha ha ! J'ai volé toutes vos affaires ! Oh la la ! On dirait que j'arrête trop tard, c'est... C'est pas de chance ! Et puis je ne suis pas un voleur ! Alors là, c'est exactement ce que dirait le voleur ! Là, t'as grave ton cas ! Il a une logique un peu discutable, Jimmy. Alors c'est toi le voleur ! Mais non ! Arrête de déconner, je sais que c'est toi ! Mais non, arrête ! Wow ! Tu me désarmes maintenant ! Quelles sont tes limites, sale monstre ! Hein ? Mais non ! Putain, un tolérant qui proche la violence ! De son côté, Okuni ne croit pas un seul instant qu'Aizan puisse être le voleur, car ce dernier est beaucoup trop expérimenté. Tous ce qu'ils savent, c'est que tout tourne autour de la chambre des invités. Celle de... Bakufu ! Ça y est, j'ai compris ! Cette chambre, c'est celle de Bakufu ! Et tout a commencé quand il est arrivé à l'école ! C'est pour ça qu'il est tellement riche ! Il doit faire le coup dans toutes les écoles où il passe ! Aizan suit donc sa piste en se rendant dans la chambre de Bakufu, mais il n'y trouve rien. Il est seulement surpris par Jimmy quand il fouillait dans les affaires du jeu sage. J'en étais sûre ! Te voilà pris sur le fait et la main dans le sac ! Tu sais, je m'en voulais te soupçonner au début, mais là, tu t'es cool et toi-même ! Je n'ai franchement plus aucun doute ! T'allais voler quoi encore ? Ces chaussettes en fil d'or ? Ah ! T'avais un complice depuis le début ! C'est le fils de pute ! Mais non ! Bref, pendant que Jimmy Aizan se confronte au voleur, Okuni réfléchit de son côté au profil de ce dernier. Premièrement, le voleur est un très bon ninja. Deuxièmement, le voleur est très très petit. Troisièmement, le voleur connaît l'école dans ses moindres recoins. Tous les vols se sont produits près de la chambre des invités. Oh, je ne suis pas loin de la solution, je sens que je brûle ! Ah, mais qui cela peut donc bien être ? Les trois amis se mettent donc à la poursuite de ce voleur et après quelques péripéties, Aizan arrive à le mettre à terre au terme d'un duel. Le voleur est assommé. Allongé sur le sol, son identité peut enfin être révélée. Voyons un peu à quoi ressemble notre voleur. Et oui, je l'ai toujours soupçonné ! Donc oui, on comprend que le principal sensei volait des affaires à tout le monde durant son sommeil tel un ninja somnambule car il était trop préoccupé par les factures de Bakufu. Finalement, Okuni fait comprendre à Bakufu que ce n'est pas l'école qui lui donne l'argent mais l'inverse pour l'hébergement ainsi que les dommages qu'il a fait lors de son arrivée. Au vu de la somme qu'il doit à l'école, Bakufu laisse donc ses chaussettes en or au principal sensei avant de s'en aller. Tout est bien qui finit bien et la suite au prochain épisode. C'est trop cool. Gamin, c'était un énorme kiff ce dessin animé. Je le ratais vraiment sous aucun prétexte. J'adorais les personnages, j'adorais l'univers, la musique, l'ambiance, les dessins, enfin bref. Tout me parlait dans mon petit cœur de geek. Mais à côté de ça, on fait aussi face à une série qui est hyper quali dans son animation. J'irai pas jusqu'à dire que c'est incroyable, mais Xillam a clairement toujours été au-dessus de la concurrence nationale niveau animation. Et ça depuis les zinzins de l'espace. Et ça, ça s'explique par un vrai travail de chara-design et de cohérence artistique qui permet de simplifier au max du boulot sans perdre une once de qualité. C'est tout bête mais rien que dans Shuriken School, les mouvements des personnages sont ultra saccadés ce qui donne un aspect assez comique et les courses poursuites sont généralement animées sur des décors en speedline. T'ajoutes à ça les chara-design très géométriques des persos qui permettent aux dessinateurs de plus facilement les animer tout en restant en raccord et paf t'obtiens un dessin animé qui se respecte. Dans un autre exemple tant qu'on parle de Xillam, dans Ogui les cafards, comment économiser du budget sans que ça soit trop ? Eh bah tu fais copier-coller toutes les maisons du lotissement d'Ogui, c'est chelou. Mais on retient surtout que c'est débilement drôle. Pareil pour la multitude de papiers peints ultra étranges qu'il y a dans la maison, ainsi que le manque inconsidérable de meubles. C'est ça faire du bon dessin animé, savoir être inventif avec que dalle. Ça vaut pour tout d'ailleurs. Non parce qu'on aurait pu se retrouver avec un néniel dessin animé où les tronches changent toutes les deux secondes selon quel dessinateur s'occuper de la scène et où le rythme est ultra poussif tellement l'animation patauge dans la surfabrication à bas budget. Alors bien sûr y'a pas que la qualité de l'animation qui compte, sinon Buzz l'éclair serait le meilleur film du monde. Et non. Certes, le concept tient sur un post-it, mais au fond, y'a pas besoin de plus. Avec ce premier épisode, l'idée nous est plutôt bien présentée. On comprend que la série va essentiellement se passer dans l'école avec à chaque fois une petite enquête ou une petite aventure que nos personnages vont devoir régler entre quelques séances de cours. Bon, il faut aimer le délire ninja pour enfants car clairement ici le sujet est simplifié au max pour intégrer cet univers à celui d'une école de jeune pré-ado. Sans que ça parte ensuite dans des dramas comme dans une autre oeuvre si vous voyez ce que je veux dire. Non parce que ce concept de faire une école beaucoup plus stylique dans la réalité, ça existe depuis longtemps et ça va perdurer encore un bon moment. Surtout grâce à un type d'oeuvre dont je n'ai pas encore vraiment parlé dans cette émission, les mangas. Assassination Classroom, My Hero Academia, Blue Exorcist, Food Wars, Beastars ou encore Naruto qui est clairement Shuriken School version hardcore. Ah les japonais là dessus ils peuvent te faire dix mille dramas sur l'apprentissage de tout et n'importe quoi. Mais vous savez aussi quelle oeuvre avait ce concept là ? Harry Potter ! C'est clairement le Harry Potter des ninjas et ça tombait bien puisque moi, gamin, je détestais Harry Potter ! Wow ! Allo police ? Rivera brRET C'est là inviting que j'ai pas rien r blocking Et bien sûr les Yannicks ! Unénombre ... Malgré tout ! Oh, a life could be a dream, a life could be a dream, sweetheart Pour ta nouvelle mission, cette fois-ci, tu auras droit à ce gadget. Des lunettes laser. Merde. Excuse-moi. Ah si, t'es perdu. Allez, je t'adopte. Non, non, fais non. Je vais t'appeler. Débile. C'est bien, ça, débile. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est vrai, c'est vrai, c'est drôle. Ok. Attends. Faut que je vais mettre dans un étage, là, faut que je trouve ça être méga triste. Franchement, je suis très fier de cet effet spécial. J'aurais jamais cru qu'il marcherait aussi bien. Ok, c'est parti. Non, mais c'est horrible. Non, mais c'est horrible, j'arrive. Je coupe. Faut faire le vide, là, faire le vide. C'est méga long. Comme c'est lunettes laser, appuyez sur la branche droite et ça envoie. Je pense qu'il va falloir que je te regarde parce que c'est vraiment genre de pouvoir faire... Ah bah 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 ! Ah bah 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 ! Ah ! T'as dit ouais. Ah ! Doum ! Doum ! Ah 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 ! Non, c'est rien. Ah 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 ! On recherche un autre candidat. Ouais, clairement, ouais. Ce maître laser C'est un maître qui enferme un sabre laser Oui je sais, c'est subtil Non, non C'est vraiment ça t'affairait parce que ça a fait un truc comme ça Putain Bingo bingo Fait Faut que je te fasse secouer un peu plus, je dois dire C'est pas du tout ce que tu y crois C'est depuis cet endroit Que vous pourrez gérer toute la station Moi je trouve que ça faisait plus sérieux C'est tout seul Dommage C'est à comment Camelassou T'entends Ça doit être très heureux de la regarder Attends Depuis cet endroit que vous pourrez gérer toute la station Ça me va Ça ne veut rien dire Bonjour Vous êtes le redétenteur C'est une vidéo d'un sèche De millienne Pour avoir Non pas cité Le film qui est Non, allez Espèce de brigand T'avais un compil depuis le début Hein, à bout Mais non Ça ne veut rien dire Sérieux Putain En fait Mais regarde pas tout de suite D'accord Non C'est bon Excusez-moi C'est pour ma maman Ok putain Ok putain Non, moi j'ai idée la capuche Moi j'ai idée J'étais vraiment tombé dessus Ouais Ok putain Bonjour James Bonjour James Ah mon lapin Je trouve que c'est mon laser Ah Je trouve que c'est mon laser Ah Ah Oui clairement c'est mon C'est comique